Donc nous allons commencer. J'ai plaisir aujourd'hui à présenter Nicolas Meus de l'Iremus à Paris qui va nous parler du thème suivant Heinrich Schenker et le contenu entre guillemets de la musique. Une sémiotique introversive. Introversif vient je pense de Jacobson. C'est l'idée que cette sémiotique, si j'ai bien compris, n'est pas établie sur de la référence mais sur une structure interne, comme d'ailleurs ce qui est fidèle d'ailleurs à Stossur, Jenslev, etc. Enfin disons une autre tradition que la plupart d'entre nous connaissent en linguistique. Alors Heinrich Schenker est né en 1868 et meurt en 1935. Il est connu comme l'un des plus grands théoriciens de la musique au XXe siècle. Ses idées sur le rapport entre la musique et le langage verbal se manifestent dans son intérêt constant pour ce qu'il appelle le contenu, en allemand Inhalt, de la musique. Schenker conçoit le contenu de la musique comme une signification intrinsèque, introversive et s'exprime assez négativement à l'égard d'une éventuelle sémiotique musicale extroversive. Alors vous savez sans doute que la sémiotique musicale européenne, notamment française, d'inspiration grématienne, a été et demeure pour l'essentiel une sémiotique extroversive. Tout simplement parce qu'on a cherché à utiliser des modèles narratifs pour rendre, qui est le modèle narratif de grémat, supposé constitutionnel et donc fondamental et donc valable pour l'ensemble des sémiotiques, qu'elles soient visuelles ou verbales ou musicales. Alors là, c'est un autre point de vue qui va être exposé, car le conférencier voudrait attirer l'attention une fois de plus sur cet aspect méconnu de l'œuvre de Schenker. Nicolas Meus est professeur émérite à l'Université de la Sorbonne, chercheur permanent à l'Institut de recherche en musicologie ou Iremus. S'il vous plaît, coupez vos micros de façon à ce qu'on n'entende pas de bruit parasite. J'ai le plaisir donc de laisser la parole à Nicolas Meus. Son exposé durera environ 50 à 60 minutes et sera suivi d'une discussion qui, elle, ne sera pas enregistrée, ce qui permettra une plus grande liberté de parole, comme c'est l'usage d'ailleurs dans les autres séminaires de la reconstruction. Merci, à bientôt. Bien, merci François. Donc, je vais vous parler en effet de sémiotique introversive, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, de sémiotique non référentielle. Et ça soulève un problème dont je ne m'étais pas rendu compte avant de commencer. Je remercie François de m'avoir donné l'occasion de me rendre compte de ce problème. Le problème, c'est qu'une sémiotique non référentielle est par nature aussi non exprimable en langage verbal. Je voudrais donc parler de choses inexprimables, ce qui est assez paradoxal. Convenons que la musique parle, mais de ce dont elle parle, ce qu'elle dit, est intraduisible, du moins l'aspect introversif de ce qu'elle dit, est intraduisible en langage verbal. Et donc, vous avez vu dans la dernière version de mon résumé que je voudrais en parler une fois de plus, c'est qu'en effet, j'ai publié plusieurs fois sur ce sujet. Je pense que je ne suis pas arrivé à convaincre mes collègues spécialistes de Schenker, ni peut-être moi-même à comprendre tout à fait ce que je voulais dire. Mais j'essaye donc encore une fois. Alors, analyser la musique, c'est non seulement dire comment elle est faite, mais dire aussi ce qu'elle dit. On ne s'est peut-être pas assez rendu compte jusqu'ici que derrière le problème purement technique d'analyser la musique, et l'analyse schenkerienne est l'une des plus techniques qui soit, derrière ce problème purement technique, Schenker, consciemment ou non, a toujours eu une intention sémiotique, celle précisément qui consiste à dépasser ce paradoxe de parler de l'indicible. L'analyse schenkerienne est en fin de compte destinée à faire apparaître ce que la musique dit, et Schenker de plus en plus fait cela, comme j'espère avoir l'occasion de vous le montrer tout à l'heure, le fait par de la notation musicale. Mais je commence par quelques mots sur Schenker lui-même. François Rastier nous a déjà dit tout cela. On a dit à un moment donné que Schenker était le plus grand analyste de la musique au XXe siècle. Wayne Alpern, qui est un enthousiaste de l'analyse schenkerienne, a écrit « Schenker est le théoricien de la musique le plus important du XXe siècle. Il est l'un des plus grands de tous les temps. Il a révolutionné l'étude de la musique d'une manière comparable à Freud en psychologie et à Einstein en physique. » Schenker a été très violemment attaqué depuis ces dernières années, depuis, je pense, 2021, par un musicologue noir américain qui a dit que l'analyse schenkerienne était excessivement blanche, raciste, machiste, etc. Schenker certainement était un nationaliste, croyant d'autant plus en l'importance de la germanité que lui-même était né en Galicie austro-hongroise, était donc de culture plutôt polonaise et était juif. La nation germanique devait lui apparaître en quelque sorte comme une terre promise une fois qu'il s'est installé à Vienne. Mais enfin, tout cet aspect-là, donc cette critique de Schenker et de l'analyse schenkerienne, je n'en parlerai pas, je pense que dire que l'analyse schenkerienne est raciste est tout simplement grotesque. Alors, quelques éléments biographiques sur Schenker, il est donc né en Galicie austro-hongroise, près de Lviv, Lviv, dont on parle beaucoup aujourd'hui en Ukraine. J'étais à Kiev il y a de nombreuses années et j'ai rappelé aux étudiants en musique à Kiev que Schenker est tenus en Ukraine, mais ça ne les intéressait absolument pas. Il a fait des études de droit à Vienne, il a obtenu un doctorat en droit, et il a fait des études au conservatoire de Vienne jusqu'en 1889. Il a été ensuite critique musicale dans divers périodiques, compositeur, il a écrit une douzaine d'œuvres dans les dernières années du 19e siècle. Il a été pianiste accompagnateur et en particulier pour une tournée en Autriche du baryton hollandais Johannes Meschkart. Plus intéressant, il a été éditeur de partitions pour Universal, les éditions Universal qui sont actuellement encore un des tout grands éditeurs de musique. Les éditions Universal avaient été fondées en 1901 et Schenker a insisté là pour qu'on produise des partitions aussi proches que possible des originaux, des manuscrits, des compositeurs, ce qu'on appelle souvent encore aujourd'hui les éditions Urtex, donc avec le texte originel. Il se consacre ensuite à la théorie et à l'analyse. Il vit de cours particuliers et de l'aide de mécènes et il n'a jamais trouvé de poste dans aucun établissement d'enseignement et notamment parce qu'il était très intransigeant sur les conditions. Il a été reçu par le directeur du conservatoire de Vienne qui voulait lui fournir un poste et Schenker lui a répondu « Il faut renvoyer tous vos élèves, je vais donner tous les cours ». Évidemment, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Il a publié environ 4000 pages de texte et il a laissé environ 100 000 pages, enfin il y a des très petites pages, disons des 100 000 documents manuscrits divers qui sont en cours de publication en ligne. Vous avez là le lien Schenker Documents Online. Vous trouverez encore ce lien dans mon PowerPoint qui, je pense, sera diffusé ensuite. Ses principales publications, voilà une liste sommaire, donc qu'est-ce qu'il faudrait remarquer de tout cela. D'abord qu'il y a trois publications qui s'appelle « Neue musicalische Theoring und Fantasien ». Pardon. « Harmonie l'ère » qui est le premier volume, « Contrapunkt » volume 1 et 2 qui sont le deuxième volume de cette série et enfin « Tout à la fin Freyersatz » le troisième volume. Il a écrit deux revues de Tourneville, neuf volumes en 1921-1924. Il a écrit tous les articles de ces revues. Et la deuxième revue, « Das Meisterwerk in der Musik » de 1925 à 1930. À nouveau, tous les articles sont de lui. J'ai noté en particulier quelques ouvrages ou quelques articles qui parlent de contenu sur la neuvième symphonie de Beethoven. Beethoven, une présentation du contenu musical, etc. La cinquième symphonie, présentation du contenu musical. Et enfin, dans « Das Meisterwerk in der Musik », la troisième symphonie de Beethoven, pour la première fois présentée dans son vrai contenu, « Warn in Halt ». Bien, voilà donc, pour Schenker, il faut maintenant se passer à la sémiotique introversive. Jacobson parle de cela dans son texte qui a été publié en anglais, donc dans « Language in Relation to Other Communication Systems ». Il écrit « Plutôt que de viser quelques objets extrinsèques, la musique se présente comme un langage qui se signifie soi-même ». Et ces derniers mots sont en français dans le texte anglais. Quelques lignes plus haut dans ce même article, Jacobson se réfère à Nicolas Ruvet. Et Nicolas Ruvet a écrit dans un article qui ne nous intéressera pas particulièrement ici. La musique est un langage qui se signifie soi-même. Donc je pense que cette citation de Jacobson, ce que Jacobson présente en français dans le texte, est une référence à Ruvet. Jacobson écrit encore « La sémiosis introversive, un message qui se signifie lui-même, est indissociablement lié à la fonction esthétique des systèmes de signes et domine non seulement la musique, mais également la poésie glossolalique et la peinture et la sculpture non figurative. Mais ailleurs en poésie et dans la masse de l'art visuel figuratif, la sémiosis introversive, jouant toujours un rôle cardinal, co-existe et co-agit avec une sémiosis extroversive, alors que le composant référentiel est soit absent, soit minimal dans les messages musicaux, même dans ce qu'on appelle la musique à programme. Donc Jacobson semble penser que la musique ne forme qu'une sémiosis introversive, qu'elle n'a qu'une signification intrinsèque, non référentielle. On a sans doute aujourd'hui un point de vue au moins plus mesuré sur cette question et Kofi Agavou, qui est un musicologue américain, écrit « Le problème avec cette distinction » que fait Jacobson entre sémiosis introversive et extroversive, « Le problème avec cette distinction » manifeste dans d'autres dichotomies courantes en critique musicale, intramusicale, extramusicale, intérieur, extérieur, référentielle, non référentielle, structuraliste, expressionniste, congénérique, extragénérique, et qu'en fin de compte, elle est fausse. Pour exprimer ceci directement, les sémioses extroversives et introversives sont en relation linéaire situées aux extrémités opposées d'un simple continuum. Alors, il existe aujourd'hui un projet international sur la signification musicale qui a été fondé en 1987 et qui est présidé depuis par Ero Tarasti, qui a tenu 15 congrès internationaux et qui n'envisage qu'une cinématique extroversive. En fait, c'est de la narratologie musicale. Il est mal vu de parler dans ces congrès, il est mal vu de parler de sémiotiques introversives ou de ces négociations intrinsèques. En réalité, je pense que le choix de mettre en avant l'une ou l'autre sémiotique dépend surtout du regard qu'on porte sur la musique et comment on la comprend. Donc, encore une fois, le Musical Signification Project d'Ero Tarasti fait de la narratologie. Le but est de dire ce que la musique raconte. et la musique raconte des histoires, des histoires que, la victoire du héros dans les œuvres romantiques, des choses comme ça. Si on veut la considérer comme ça, très bien. Je pense qu'en effet, c'est possible. Néanmoins, on peut aussi considérer que la musique n'est pas narrative ou que cette narration n'est pas la chose importante. et donc, en tout cas, je vais vous parler pour ma part du contenu Inhalt de la musique. Contenu, donc Inhalt, est le terme par lequel les philosophes et les esthéticiens allemands ont nommé la signification intrinsèque de la musique. Le terme lui-même, le terme allemand Inhalt, apparaît au XVIe siècle principalement comme un terme juridique. C'est le contenu de documents, notamment de documents juridiques. En musique, on le rencontre de plus en plus souvent dès le XVIIIe siècle et notamment chez Carl Philippe Emmanuel Bach, un des fils de Bach que Schenker a beaucoup lu. Carl Philippe Emmanuel Bach écrit par exemple ceci. Les ornements tiennent les notes ensemble. Il les rendent vivantes, il leur donne chaque fois que nécessaire une expression et un poids particulier. Ils les font agréables et ce faisant inspirent une attention particulière. Ils aident à clarifier le contenu, qu'il soit triste ou gai, disposer comme il veut, ils y ajoutent toujours leur contenu propre. Ils donnent de manière considérable l'occasion et la matière pour une interprétation véritable, une composition modeste peut par eux être tirée vers le haut, tandis qu'au contraire sans eux, le meilleur champ doit apparaître vide et creux et le contenu le plus clair doit sembler indécis. Et puis, il écrit encore, il est en effet rarement possible de jouer directement à première lecture une pièce selon son contenu et son affect véritable. Bac n'est pas très clair sur ce qu'il entend par contenu, la liaison avec l'affect est sans doute révélatrice, mais ça reste un tout petit peu un peu obscur. Au XIXe siècle, les philosophes s'emparent du terme et Hegel notamment s'exprime à ce propos de manière qui n'est pas non plus entièrement claire. Hegel écrit « La musique de tous les arts renferme en elle-même la meilleure possibilité de se libérer de l'expression d'aucun contenu déterminé et de se satisfaire d'un procès clôt sur lui-même de combinaisons de variations d'opposition et d'interposition qui s'inscrivent dans le domaine purement musical des sons. » Donc, il s'oppose là à un contenu déterminé et lui oppose un procès clôt sur lui-même. Mais, ajoute-t-il, la musique demeure alors vide sans signification ou demeurerait alors vide sans signification parce qu'il y manquerait un élément essentiel de tout art, le contenu spirituel et l'expression. On a utilisé ça pour prétendre que Hegel considérait que la musique n'a pas de contenu. Mais Hegel continue, ce n'est que quand la spiritualité s'exprime de manière adéquate dans l'élément sensible des sons que la musique s'élève au niveau de l'art véritable, indépendamment de si ce contenu s'obtient pour lui-même expressivement par des mots ou s'il doit être reçu de manière indéterminée par les notes, leur rapport harmonique et leur animation mélodique. Donc, ici encore, les deux sémiotiques sont envisagés en même temps. Le contenu peut s'obtenir par des mots ou être reçu de manière indéterminée. D'une certaine manière, le type de signification, intrinsèque ou extrinsèque, dépend moins de la musique elle-même, mais encore une fois, de la façon dont on l'écoute. après Hegel, la question est encore discutée par plusieurs philosophes, esthéticiens, théoriciens, par exemple Adolf Bernard Marx qui en parle longuement et puis surtout évidemment par Hans Lick, Hans Lick qui en tête de son volume von Musikal et Schönen pose cette question en tête du dernier chapitre, pose cette question la musique a-t-elle un contenu ? C'est une question plutôt rhétorique puisque Hans Lick y avait déjà répondu dans presque chaque chapitre de l'ouvrage. Ce dont il parle, von Musikal et Schönen, c'est donc le beau musical. Ce n'est pas une beauté qui résiderait dans la musique, mais c'est une beauté essentiellement musicale, inhérente à la musique. Un beau proprement musical et cela aussi d'une certaine manière, c'est une sémiotique introversie. La beauté dont parle Hans Lick est une beauté qui, indépendante et sans nécessité d'un contenu venant de l'extérieur, ne réside que dans les notes et leurs combinaisons artistiques. Et il ajoute, « Il est exceptionnellement difficile de décrire cette beauté indépendante dans l'art des sons, cette beauté spécifiquement musicale. Son royaume, en vérité, n'est pas de ce monde. La musique sera pensée, une fois pour toutes, comme musique et ne peut être comprise qu'à partir d'elle-même et n'être goûtée qu'en elle-même. Lorsque nous insistons sur la beauté musicale, nous n'en avons pas exclu la teneur spirituelle. Hans Lick écrit ici « Geisingen gehalt » Nous n'en avons pas exclu la teneur spirituelle, au contraire, nous l'avons supposée. Le mot « gehalt » est très particulier et il a sans doute une signification plus restreinte que « inhalt ». L'allemand « inhalt » c'est le contenu en général. Alors que « gehalt » pourrait se traduire par teneur, comme je l'ai fait dans la traduction de ce texte, et renvoie à un contenu substantiel, par exemple, la teneur en or d'une pièce de monnaie. C'est un des usages anciens du mot. Ça peut être aussi une valeur esthétique. Lorsque nous buvons une bouteille de vin, son contenu, « inhalt » diminue malheureusement, souvent un peu trop vite. Mais bon, mais sa teneur en alcool, « gehalt » reste la même. On notera aussi que pour Hanslick, la teneur de la musique est spirituelle. Les mots « geist » « esprit » ou « geistig » « spirituel » sont souvent associés aux descriptions du contenu. Hegel avait dit, je l'ai cité un peu plus haut, Hegel avait parlé du contenu spirituel, « geistiger inhalt ». Ce sont des expressions qu'on rencontrait déjà au XVIIIe siècle, « geistiger inhalt » chez Johann Paul, Richter, chez Schiller, chez Goethe et chez d'autres auteurs. Malgré tout, la description de ce contenu spirituel n'est pas très simple. Hanslick, comme Hegel, a quelques difficultés à nommer clairement ce dont il parle. Il écrit, « du fait que la musique n'a pas de contenu, inhalt, pas de sujet, il ne s'en suit pas qu'elle manque de teneur. » Et encore, face à l'accusation de manque de contenu, la musique a donc bien un contenu, mais musical. Ce n'est qu'en niant implacablement tout autre contenu de la musique qu'on peut sauver sa substance. Vous voyez, ça tourne un peu autour du pot, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce que ça veut dire. Néanmoins, Hanslick souligne presque un siècle avant que la question, un peu moins qu'un siècle avant que la question ne soit souverain en linguistique, l'un des problèmes majeurs de la sémiotique, j'en ai parlé en commençant, de savoir si une sémiotique peut être traduite en une autre et plus particulièrement si toute signification doit s'exprimer en langage verbal. Hanslick insiste sur le fait que le contenu de la musique est proprement musical, qu'il n'est pas de ce monde, qu'il n'est pas du monde réel, qu'il n'est pas de l'ordre d'un sujet, d'un sujet que la musique exprimerait, qu'il est purement spirituel. Bien, alors, voilà donc ce qu'est la sémiotique introversive, venons-en maintenant à Schenker et le contenu de la musique et en particulier à son premier ouvrage important qui est de 1895, Der Geist, der Musiker, die Technik. C'est une conférence qu'il avait donnée à la Philosophie zur Gesellschaft de l'Université de Vienne. On traduit ce titre généralement en l'esprit de la technique musicale, mais vu qu'il pourrait être compris aussi comme la spiritualité de la technique musicale. Et c'est en grande partie plus qu'une réflexion sur la technique musicale, malgré le titre, c'est en grande partie une réflexion sur les rapports entre la musique et le langage. en particulier le langage verbal. Et Schenker souligne à ce propos deux points que je vais examiner brièvement tour à tour. Le premier point, c'est l'importance de la répétition comme mécanisme essentiel du fonctionnement musical. Et le deuxième point, le rôle de l'imagination créatrice et l'absence de logique interne en musique. Alors, sur le premier de ces points, l'importance de la répétition, Schenker se demande « Toute la musique a-t-elle conçu ce besoin de répéter des parties de la mélodie, tantôt brèves, tantôt plus longues, alors que le modèle du langage verbal désirait le contraire, à savoir un flux continu ne revenant pas sur lui-même ? » Au début, lorsque la musique s'est mise au service des mots, elle s'est mise à l'écoute de l'intonation naturelle du langage. Ce n'est que plus tard qu'elle a pris le courage de mettre à la barre depuis les rivages des arts du langage vers la mer ouverte des intervalles plus éloignés. cette espèce de métaphore, elle a pris le courage de mettre à la barre depuis les rivages des arts du langage, est sans doute une critique à peine voilée contre Wagner qui décrivait l'œuvre d'art total, l'œuvre du futur, comme une combinaison de la musique et des paroles en utilisant la même métaphore maritime sur laquelle je reviendrai d'ailleurs dans un instant. Pour Schenker, cette musique cette œuvre d'art qui associe musique et langage n'est pas l'œuvre du futur mais au contraire un état primitif de la musique, un état primitif où elle n'était encore que chantée. On comprend bien que ce qui est impliqué dans cette critique c'est aussi la musique absolue dont parlait Hans Lick, donc la musique instrumentale sans programme, sans narration, sans référence au monde. Schenker continue mais la musique a dû se rendre compte alors qu'un mouvement mélodique nouveau, un enchaînement musical totalement indépendant du langage verbal, devait se présenter plusieurs fois à l'oreille et à la sensation pour se faire d'aucune manière intelligible. Car le motif musical, contrairement au mot, ne possède pas la bonne fortune de représenter par lui-même des objets ou des concepts. Et encore, si le mot n'est que le signe de quelque chose, c'est-à-dire d'une situation ou d'un concept qui intègre en lui-même les situations, le motif musical, par contre, n'est qu'un signe de lui-même ou pour mieux dire ni plus ni moins que lui-même. vous voyez que c'est à peu près ce que disait Jacobson. Je serai plus bref sur le deuxième abcès, un aspect, oui, pardon, encore ce terme de Schenker, donc la répétition est un principe immanent et inébranlable dans toute musique. Donc, le rôle de l'imagination créatrice, Schenker écrit que le chant n'est à l'origine qu'une fonction naturelle du larynx qui devient rapidement une fin en soi, une passion libre. Cependant, dit-il, bien plus tard, on a appris à provoquer et à stimuler l'imagination qu'il appelle « fantasy », l'imagination musicale par de simples représentations conceptuelles, par des images d'objets et de sentiments. Dans ces cas, cependant, les émotions psychiques n'avaient aucune cause purement musicale, mais plutôt une cause empruntée extérieure. Donc, c'est un stade où la musique est encore proche du langage, elle suggère des émotions et des images extérieures, elle est extroversive. Schenker continue « Le principe le plus méconnu est bien celui qui écarte que la musique, du mot, de l'image d'un sentiment ou d'une représentation et qui la fonde sur un désir qui lui est absolument propre. Le plus difficile est peut-être de faire de la musique selon ce principe. N'entend-on pas aujourd'hui encore des bergers jouer des suites de son dénué de tout principe de cohérence, semble-t-il, mais qui suffisent pourtant à leurs besoins musicaux et émotionnels. Alors, ces bergers, je ne sais pas très bien pourquoi Schenker cite des bergers à cet endroit, mais il s'agit peut-être du solo de corps anglais dans Tristan de Wagner au troisième acte, c'est le solo de corps anglais à « Mélodie du berger », disait Wagner lui-même. Et Schenker avait décrit brièvement cette mélodie du berger dans son traité d'harmonie, en termes d'ailleurs relativement positifs. Il aimait bien cette partie-là de l'œuvre de Wagner. En 1912, Schenker écrit son ouvrage sur la neuvième symphonie. C'est encore une fois une conférence, mais qui n'a pas été donnée. C'est une invitation de la Vereinigung der Musikreferenten, l'Association des critiques musicaux à Vienne, pour une conférence sur la neuvième symphonie, une conférence qui n'a donc pas été donnée. Le sous-titre « Eine Darstellung der Musikerischen Inhalte » peut se traduire comme ceci, une représentation ou une présentation pardon, une présentation du contenu musical sous prise en compte continue de l'interprétation et de la littérature. Ce sous-titre indique l'ambition de Schenker. Il s'agit de décrire le contenu de l'œuvre et d'en tirer des conclusions pour son interprétation, en prenant en compte aussi ce qui a été écrit sur ce sujet, la littérature. L'ouvrage est une critique très technique de Wagner et en particulier des retouches qu'il avait faites à la partition de la neuvième symphonie. Schenker reproche aussi à Wagner la façon dont ce dernier comprenait l'introduction de l'hymne à la joie dans le dernier mouvement de la symphonie, donc la réintroduction du texte dans une musique qui a priori serait plutôt exclusivement instrumentale et qui, pour Wagner, annonçait l'œuvre d'art du futur. Donc Wagner se livre à son malade dans une métaphore maritime en disant que Beethoven s'est écarté des rivages de la musique absolue pour jeter l'encre dans la musique du futur, etc. Schenker écrit, et c'est à lui à Wagner qu'il a été refusé de comprendre comment la musique s'explique par elle-même, lui qui a erronément attribué à la musique un désir de trouver la clarté non pas en elle-même, c'est-à-dire de l'intérieur, mais seulement de l'extérieur. C'est à lui, attaché de toutes les fibres de son être aux dramatiques, que le passage de la musique absolue à la musique vocale, tel qu'il se manifeste dans le final, a dû évidemment apparaître comme un argument pro-domo totalement bienvenu. Ce que Schenker reproche à Wagner, c'est un point de vue extroversif sur la musique, alors qu'il faut encore une fois la comprendre de manière introversive. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le dire, Schenker. Schoenberg, quelques années, la même année, 1912, où Schenker publie son ouvrage sur la neuvième symphonie. Schoenberg écrit dans Der Bleue Reiter, l'Allemannach qui avait été publié par Kandinsky pour présenter son projet artistique. Schoenberg écrit « Il y a relativement peu de gens capables de comprendre en termes purement musicaux ce que la musique veut dire. » On voit bien, encore une fois, que c'est de sémiotique introversive qu'il s'agit, donc comprendre en termes purement musicaux ce que la musique veut dire et que la difficulté est bien celle dont je parlais en commençant, c'est-à-dire de comprendre une signification qui est indicible en langage verbal. Schenker, encore une fois, utilise presque les mêmes termes que Jacobson. Le motif musical n'est qu'un signe de lui-même, c'est ce qu'Anslik avait déjà dit. L'analyse du contenu, dit-il encore, m'a donné l'occasion de décrire les nécessités musicales restées jusqu'ici cachées qui ont fait émerger le contenu de telle manière et pas autrement. Ainsi serait mise en évidence non seulement l'individualité du contenu, en tant que spécialement celui de la IXe symphonie, mais aussi, dans une mesure bien plus élevée, le caractère premier d'un tel contenu. Et Schenker continue en disant cette phrase très très surprenante « Au commencement était le contenu ». On reconnaît bien entendu dans cette exclamation « Au commencement était le contenu » les premiers mots de l'Évangile selon saint Jean « Au commencement était le verbe ». Schenker avait certainement une très haute idée de lui-même et se prenait sinon pour Dieu au moins pour un prophète ou un évangéliste de la musique. Il est néanmoins assez révélateur qu'il remplace le verbe de saint Jean, le logos, le mot du langage, par le contenu. Schenker ne s'est occupé que de musique tonale. Les compositeurs qui l'analyse sont principalement Jean-Sébastien Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin et Brahms. Sa conception du contenu de la musique en est venue à en intégrer un autre principe qu'il ne commande pas beaucoup mais qu'il met de plus en plus en avant à mesure qu'il avance de plus en plus en pratique à mesure qu'il progresse dans sa théorie ce qu'on pourrait décrire comme une téléologie tonale. Il se rend compte que la musique vise un but et que c'est la recherche complexe de ce but, cette visée d'un but, cette visée d'un but qui est la fin de l'œuvre tonale, la recherche complète de ce but qui produit le contenu. Et donc, après avoir dit en 1912, comme vous le voyez là, qu'au commencement est le contenu, il revient sur cette affirmation en 1935 dans son ouvrage Posthume et il écrit « Le but et le chemin qui y mènent sont primordiaux, le contenu ne vient qu'en second lieu. Sans but, il n'y a pas de contenu. Dans le chemin vers le but, il n'y a en musique comme dans la vie que des obstacles, des revers, des déceptions, des distances, des détours, des allongements, des incertions, bref, des temporisations de toutes sortes. C'est là que réside le germe de toutes les temporisations artistiques avec lesquelles un expliquateur bien heureux peut produire un contenu toujours nouveau. Et donc, c'est la description de ces revers, de ces obstacles, de ces déceptions, de ces distances, de ces détours, c'est en cela que consiste l'analyse schenkerienne. Ce texte que vous avez là sous l'issue a malheureusement disparu de la deuxième édition de Freyersatz qui a été publiée, je pense, en 1954 et de la traduction américaine et de ma traduction française qui est une traduction de la deuxième édition. c'est que probablement les éditeurs de la deuxième édition, donc près de vingt ans après la mort de Schenker, n'ont pas compris ce que ceci voulait dire et n'ont pas jugé utile de reproduire ce texte. La technique analytique de Schenker se résume pourtant à cela. Décrire le but visé par des éléments techniques de la musique et montrer comment elle y arrive par des détours, des allongements, des temporisations de toutes sortes qui en constituent le contenu. Schenker dit à peu près la même chose à nouveau relativement plus tard dans le texte qu'il a écrit aux États-Unis. Un certain ordre promeut une succession d'accords à la fonction d'une progression. Une succession est sans but, une progression vise un but défini. Qu'un tel but puisse être atteint dépend de la suite qui peut promouvoir ce but mais qui peut le contredire. Une progression a la fonction d'établir ou de contredire une tonalité. La combinaison d'harmonie en laquelle une progression consiste dépend de son intention qu'elle soit établissement, modulation, transition, contraste, réaffirmation. Vous voyez que on est bien là. C'est une téléologie, c'est la visée d'un but. Schenker dit tout cela de façon plus imagée parce qu'il parle comme cela, il parle de façon imagée et pour tout dire un petit peu exagéré, il dit « Dans toute mélodie est donné le modèle éternel de la vie, la naissance et la mort. La ligne commence, vit son naissance propre dans les notes de passage et s'achève et s'achève lorsqu'elle atteint son but. Ceci est organique comme la vie elle-même. » Ou encore, en tant que succession mélodique de mouvements conjoints déterminés, la ligne originelle. Donc l'idée de Schenker, c'est que toute composition tonale est fondée sur une ligne originelle, une ligne première, ce que les Américains appellent la ligne fondamentale, une ligne originelle qui se retrouve dans toutes les compositions. Je vous la montrerai dans un instant. En tant que succession mélodique, la ligne originelle signifie mouvement, tension vers un but et finalement achèvement de ce trajet. Elle est semblable à notre pulsion vitale que nous portons en nous à la manière de la ligne originelle. Elle manifeste une parfaite consonance avec notre vie intérieure. Voilà. Je crains de ne pas pouvoir dire beaucoup plus sur Schenker et le contenu de la musique. On trouverait des passages analogues à ceux-ci pratiquement dans tous ses écrits, mais qui n'ont jamais beaucoup retenu l'attention des chercheurs schenkeriens. Encore une fois, une phrase relativement importante avait été supprimée des éditions ultérieures. Mais il est relativement facile de montrer que Schenker parle tout le temps du contenu de la musique. Par contre, il est relativement plus difficile, comme je l'ai dit en commençant, de dire ce qu'il entend vraiment par là et surtout en quoi consiste ce contenu. Le problème, une fois encore, est que la sémiose introversive n'est pas traduisible en langage verbal, que le contenu est une signification intrinsèque de la musique qui ne peut pas être décrite autrement qu'en musique. la description du contenu musical est de l'ordre de l'analyse musicale. Schenker a travaillé jusqu'à sa mort à la mise en place d'une technique d'analyse musicale qui ne ferait appel à aucune description verbale, qui s'exprimerait exclusivement sous forme de notation musicale. Ses dernières propositions analytiques sont pratiquement sans aucun commentaire. Il a publié en 1932 et 1933 à Vienne et puis à New York, en 1932 à Vienne et en 1933 à New York, un volume contenant cinq analyses graphiques, dit-il. Le titre allemand est « Fünf urlinie tafeln», cinq tables de la ligne originelle. Le titre original en américain « Five analyses in sketch form», cinq analyses en forme d'esquisse. et ces dernières ont été republiées par un de ses disciples sous le titre « Cinq analyses musicales graphiques», « Five graphic musical analysis». Schenker écrit lui-même dans la préface de cette publication « La méthode de présentation de ces graphes analytiques est maintenant si complètement développée que tous les mots d'explication deviennent inutiles». Et en effet, ces graphes analytiques sont publiés pratiquement sans aucun texte. Alors, je pense qu'il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais vous donner au moins une idée de cette méthode d'analyse. Je vais changer de... Je voudrais vous donner une idée de cette méthode d'analyse pour vous montrer comment Schenker procède. C'est un peu complexe, c'est une méthode très, très technique que nos meilleurs étudiants en musicologie ne maîtrise qu'après de nombreuses années et qu'après dire ne se maîtrise jamais complètement. C'est une pratique, l'analyse schenkerienne, ce n'est pas une connaissance. Une caractéristique de l'analyse schenkerienne est qu'elle considère plusieurs niveaux dans la mise en place du contenu de l'œuvre. Elle s'exprime par l'écriture en notation musicale de plusieurs niveaux de réductions successives, c'est-à-dire par des niveaux d'élimination de notes d'ornement pour ne conserver que les lignes mélodiques les plus directes qui visent de plus en plus un but, une fin. Et ces réductions aboutissent à ce qu'il appelle une structure primordiale, oursate, ou une structure originelle, les Américains encore une fois disent structure fondamentale, ce qui me paraît est une mauvaise traduction, donc structure primordiale ou structure originelle caractérisée notamment par une ligne primordiale ou une ligne originelle qui affirme la corde tonique puisque l'analyse chenquerienne ne porte que sur la musique tonale. La vraie difficulté de l'analyse est qu'elle ne consiste pas à extraire de la partition sa structure primordiale, mais bien à lire et à relire les liens qui unissent cette structure primordiale à la partition dans un mécanisme d'aller-retour de la partition à ses réductions jusqu'à la structure primordiale puis à l'envers de la structure primordiale vers la partition, de relire tout cela plusieurs fois, ce qui fait progressivement prendre conscience du contenu qui encore une fois est indicible et qui ne s'exprimera pas en langage verbal. Donc je vous propose de jeter un coup d'œil rapide sur cette petite pièce de Schumann, Tromm-Rey. Voici la partition. On ne va pas la lire maintenant, mais vous voyez que ce n'est pas très long, mais enfin, ça occupe toute une page. Et voilà la première réduction qu'en donne Schenker dans The Thunville. Et vous voyez déjà ici des notes en blanc et des grosses notes et puis des notes plus petites. Nicolas, excusez-moi, c'est Marc Sigaudière. Je ne sais pas si je suis seul, mais moi, je suis encore sur votre diaporama. Je ne vois pas le graphe que vous nous présentez. Oui, c'est pareil pour tout le monde, je pense. Qu'est-ce que vous voyez ? Le diaporama, l'application, comment ça s'appelle ? PowerPoint. Vous ne voyez pas le PowerPoint ? Si, si, mais nous sommes sur la dernière diapo que vous avez montrée et non sur un graphe. Ah oui, non, ici, c'est déjà la première réduction. Oui, mais nous, on ne voit pas ça, on voit votre dernière diapo de texte. Attendez, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Nicolas, nous nous voyons la fin de votre diaporama, mais des citations de Freisatz, on ne voit pas le graphe à l'écran pour l'instant. Oui, attendez, je vais... Je pense qu'il faudrait que vous quittiez, vous fassiez un partage d'écran sur l'autre application que vous utilisez probablement pour les graphe. Voilà, je crois que... Là, vous le voyez ? Voilà, voilà, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Donc, alors, je... il faut que... je suis désolé de ça. Donc, voilà d'abord la partition et puis, voilà le premier résumé de Schenker avec, donc, des notes blanches, des grosses notes et des plus petites notes. Donc, il y a manifestement deux niveaux. Schenker, c'est beaucoup plein des difficultés qu'il y avait à imprimer, ces graphes. Et effectivement, on ne distingue pas bien les grosses notes des petites notes. Mais enfin, ce cire continue à montrer la subdivision de la pièce en mesure. Donc, on voit encore la structure rythmique et puis, un nouveau graphe toujours dans le même numéro de Der Thunville où il y a de moins en moins de notes. On a une réduction qui est présentée en B avec encore une série de petites notes et puis en pardon, en A de moins en moins de notes. Alors, le fait que Schenker parle d'abord de B et puis de A ou plus exactement que la réduction de B et puis A et vers A indique que pour Schenker, d'une certaine manière, il faut aussi lire dans l'autre sens et partir de A vers B. Et l'analyse, encore une fois, doit faire un aller-retour dans tout cela. Je vous montre brièvement le type de document qu'on trouve dans ces documents manuscrits que Schenker a laissé ici, donc un tout petit graphe de la même pièce. On ne la reconnaît pas vraiment avec une indication en rouge pardon, une indication en rouge ici. Je pense que le mot qui est marqué là, il écrit en allemand gothique un manuscrit ce qui est très difficile à lire. Je pense que le mot est Unterbrechung interruption et donc ces deux barres verticales devraient indiquer cette interruption qui, je crois, est mal placée. Bref, je vais vous montrer mon analyse à moi qui part de toutes ces analyses de Schenker mais qui est un petit peu différente. Donc, on voit la partition, toute la partition est là, très réduite. on voit des notes blanches qui commencent par une montée initiale, une montée 1, 2, 3. Ceux qui savent lire la musique fa, sol, la, sauf que la est une octave plus haut. 1, 2, 3, Schenker numérote les degrés de la gamme du ton et puis à partir de là vous voyez une ligature, ce qu'on appelle en musique une ligature horizontale qui indique la ligne originelle, la ligne primordiale sauf que cette ligne originelle elle commence par faire une broderie 3, 4, 3 et puis elle descend jusqu'à 2 et elle s'arrête avant d'avoir atteint son but. Il y a les deux petites barres ici qui indiquent qu'il y a une interruption et tout doit recommencer ensuite. La montée initiale à nouveau et simplement la ligne originelle va descendre nettement plus vite jusqu'à son but. Je vais vous le faire entendre cette pièce accélérée au tempo de sang à la noire c'est le tempo qui est indiqué par Schumann et on ne joue généralement pas comme cela mais d'abord nous avons peu de temps et puis comme disait Péraïa dans une conférence qu'il était venu donner à la Sorbonne cette pièce c'est donc rêverie des scènes d'enfants c'est une rêverie d'enfants et les enfants rêvent plus vite que les adultes donc c'est pour cela que la pièce est que le tempo demandé par Schumann est plus rapide. On n'entend pas la musique parce qu'il faut dire à l'application Zoom que vous voulez partager le son aussi. Ah bon ? Et comment est-ce que je fais ça ? Pour la flèche partage d'écran normalement il y a des options à autoriser l'ordinateur le son de l'ordinateur. Attendez il y a des partages d'écran et on pause je ne vois pas d'option écoutez on ne va pas tant pis on ne va pas l'écouter vous l'écouterez chez vous encore une fois donc Schenker donne ici alors on trouve plusieurs niveaux dans cette dans cette image je vais l'afficher en plus grand on trouve plusieurs niveaux on trouve plusieurs niveaux puisque les notes en blanche celles qui sont chiffrées 1, 2, 3, 4, 3, 2 et 1, 2, 3, 2, 1 sont la ligne originelle sont les notes principales et puis vous avez des notes noires qui résument la partition voilà on va en rester là donc voilà comment procède l'analyse c'est encore une fois très complexe et je répète il faut lire ça plusieurs fois de haut en bas et de bas en haut donc depuis cette réduction jusqu'à la partition elle-même et depuis la partition jusqu'à cette réduction je vais en rester là je pense il est temps que nous discutions éventuellement si vous n'êtes pas à pas sourdis par tout cela je vais donc arrêter le partage maintenant c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501